Pieds sur la pédale et regards concentrés, six couturiers en herbe se lancent dans l'élaboration d'une trousse de toilette. On va coudre la poche, on met le dessus qui est plié en deux au niveau des encoches du haut. Pour les accompagner, Laurence Cadet, cette passionnée de couture, a lancé son auto-entreprise il y a un an et demi et enseigne la discipline aux enfants des 5 ans. Et après tu vas retourner pour coudre sur la couture que tu as déjà faite, d'accord ? Un moment de partage qui peut parfois être intense. Comme ça, ça se défrape plus. Oui, j'ai compris. Alors Antoine a un souci. Mais pas de quoi perturber cette ancienne institutrice et maman de six enfants. Derrière ses ateliers de couture, c'est l'envie de partager sa passion aux plus jeunes qui l'animent, d'où ses ateliers hebdomadaires. Des activités qu'elle développe aussi pour des enfants atteints de troubles du comportement. Pour les enfants, les cours de couture, c'est arriver à utiliser ses mains. Et quand on utilise ses mains, ça calme le cerveau en fait. Et de ce fait-là, il y a moins de troubles de l'attention. Et puis je leur demande de se concentrer sur leurs mains, justement, sur ce qu'ils sont en train de faire. Parce que quand ils ne regardent plus, comme ça s'est passé là ce soir, il faut tout défaire. Une fois, deux fois, trois fois. Et c'est compliqué. Profondément altruiste, Laurent s'accompagne aussi bien les plus jeunes que les aînés. Ce vélo, c'est celui qui me sert pour me rendre au domicile des personnes. La caisse est faite sur mesure pour pouvoir mettre aux dimensions deux machines, une de chaque côté en fond de caisse et éventuellement une sur le dessus ou du matériel que j'ai besoin de transporter. Basée à Lovanie, la couturière se déplace dans un rayon de 10 km pour s'affranchir au maximum de l'utilisation de la voiture. Ce matin, c'est à Nonglard, chez Marie-Jeanne, qu'elle a rendez-vous. Au programme aujourd'hui, trois pantalons et un manteau à retoucher qui permettent à la doyenne du village, âgée de 93 ans, de conserver sa garde-robe. Oui, j'aime bien mes vieux trucs. Je ne croyais même pas que ça se faisait à jeudi, surtout avec son vélo. D'adapter les vêtements, c'est ce qui permet à des personnes qui sont âgées, qui ont parfois des mouvements qui deviennent limités ou un équilibre qui est limité, de continuer à porter leurs vêtements sans les laisser dans un placard. Pour certaines personnes qui ont des troubles de la mémoire ou des angoisses liées à la vieillesse, ça leur permet justement de rester à l'aise et sereine avec leurs vêtements à eux. C'est leurs vêtements, ce ne sont pas des vêtements qu'on a achetés spécifiquement ou pas de vêtements médicaux. Au travers de ces rendez-vous, c'est surtout l'échange avec les personnes âgées qui priment. Pour toutes ces actions, la couturière va se voir remettre le 13 novembre prochain le prix coup de cœur du jury d'un concours organisé par l'ADI, une récompense qui met en avant les petits entrepreneurs locaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501